Générique Je vous invite ce soir à pénétrer dans l'oeuvre originale, poétique et joyeuse du compositeur russe Igor Stravinsky, Petrushka. Nous allons la découvrir grâce au pianiste, compositeur et pédagogue Jean-François Zigel. Qui va guider pas à pas l'orchestre philharmonique de Radio France tout au long des quatre tableaux du ballet. Car Petrushka, créée en 1911 au Châtelet par les ballets russes de Serge de Diaghilev, est la seconde création pour la danse de Stravinsky après l'Oiseau de Feu et juste avant le Sacre du Printemps. A l'époque, grâce à Nijinsky qui danse le rôle-titre et la chorégraphie de Michel Foukine, cette histoire de marionnette qui s'anime lors d'une fête populaire russe fut un véritable triomphe. Cette soirée Petrushka, à laquelle vous allez assister, a été enregistrée en janvier 2019 à l'auditorium de Radio France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à la maison de la radio, bienvenue à l'orchestre philharmonique de Radio France et bienvenue au chef d'orchestre, Santou Mathias Rauvali. Notre séance d'aujourd'hui est consacrée au génial Petrushka d'Igor Stravinsky. Monsieur Stravinsky, un génial compositeur russe et aussi pianiste et chef d'orchestre, né en 1882, mort en 1971. On dit parfois de lui que c'est le Picasso de la musique parce qu'il a changé plusieurs fois de style au cours de sa longue vie. Alors c'est au tout début des années 1910, juste avant la première guerre mondiale, que Stravinsky va devenir célèbre dans le monde entier grâce à trois ballets. L'Oiseau de feu qu'il compose en 1910, le Sacre du printemps qu'il compose en 1913 et entre les deux Petrushka qui est entendu pour la première fois en juin 1911 sur la scène du théâtre du Châtelet à Paris. Et c'est un immense succès et Stravinsky devient tout de suite la coqueluche de la vie parisienne. C'est l'époque des ballets russes, une troupe de danseurs fondée par Diaghilev quelques années plus tôt et qui comprend les meilleurs éléments du théâtre Marinsky de Saint-Pétersbourg, se produisant partout en Europe et aux Etats-Unis. Alors à sa création, l'œuvre est écrite pour un très gros orchestre que Stravinsky va un petit peu réduire lorsqu'il va réviser l'œuvre en 1947. C'est cette version révisée de 1947 que vous allez entendre maintenant. Elle comprend douze bois, onze cuivres, les percussions, le piano, la harpe, le célestat et bien sûr toutes les cordes. Comme toutes les musiques de ballet, elles se divisent en plusieurs scènes, en plusieurs tableaux et nous commençons par la grande foire, la foire qui se déroule chaque année sur la place de l'Amirauté. Vous savez, la place de l'Amirauté, c'est la plus grande, la magnifique, la plus belle place de Saint-Pétersbourg. C'est la foire, c'est la fête, c'est le moment de la semaine grasse qui est l'équivalent de notre mardi gras, foisonnement de rythme et de mélodie. C'est la fête, c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. et de l'arpe qui représentent, je suppose, un peu l'ondulation de la foule. Il y a aussi une sorte de cri de rue. Vous voyez, quand les gens se haillent les uns les autres ou vendent leurs marchandises, et ce cri de rue, il est donné par les flûtes dans l'aigu. Réponse des violoncelles. Je rajoute maintenant le piétinement des basses. Le même motif que vous venez d'entendre est utilisé dans l'aigu pour ce qui semble être une sorte de chanson populaire qui serait chantée par Léobois, piano, flûte et piccolo. Maintenant, je vous propose de superposer tous ces motifs et de jouir de cette savoureuse, de cette incroyable polyphonie. Sous-titrage ST' 501 Alors maintenant, je voudrais qu'on écoute en gloire le thème que vous avez un tout petit peu entendu. Vous savez, quand j'ai dit le piétinement des basses, qui est un thème populaire, un thème de la région de Smolensk. Et à un moment, il va éclater à tout l'orchestre comme une sorte de grand carillon joyeux et glorieux. Il faut savoir que Stravinsky a eu comme professeur Rimsky-Korsakov, qui était même plus que son professeur, qui était presque son père spirituel. Rimsky-Korsakov lui a enseigné l'art et la manière d'utiliser les thèmes populaires à l'intérieur des compositions classiques. Et donc, ce magnifique carillon, enfin j'appelle ça un carillon, que vous venez d'entendre, surtout avec les cuivres comme ça, rutilants, c'est un thème populaire, ce fameux thème de Pâques de la région de Smolensk. Alors, la musique poursuit son cours et à un moment donné, comme une sorte de zoom cinématographique, nous allons nous intéresser à un instrument qui affectionne particulièrement Stravinsky, l'orgue de barbarie. Seulement, il n'y a pas d'orgue de barbarie dans l'orchestre. Donc, c'est avec les ressources des instruments de l'orchestre que Stravinsky doit imiter la sonorité d'un orgue de barbarie et il le fait de manière absolument savoureuse. Il y a les flûtes dans l'aigu qui font le foulou 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 et puis l'accompagnement par les clarinettes avec la basse qui est confiée à la clarinette basse pou tu tu pu tu tu. On écoute l'orgue de barbarie version Stravinsky. C'est tellement joli ! Alors, Stravinsky appartient à cette génération de Russes qui a été élevée avec l'idée de l'importance de la culture française. La France est très importante en Russie à cette époque-là et d'ailleurs dans la haute société russe, on parle français. Stravinsky parle très bien le français. Il va même demander et obtenir en 1934 la nationalité française. Pas pour très longtemps parce qu'après la seconde guerre mondiale en 1945, il va aux Etats-Unis et là il adoptera la nationalité américaine. Mais enfin, il a quand même été pendant 11 ans de nationalité française. Et donc, de la même manière que Tchaikovsky introduit dans son célèbre ballet Casse-Noisette un certain nombre de chansons populaires françaises comme « Bon voyage, monsieur Dumollet » ou « Malbrousse en va-t'en guerre », et bien de la même manière, Stravinsky veut introduire dans son ballet Petrouchka une chanson française. Oui, mais laquelle ? Et bien il se trouve que lorsqu'il était en villégiature dans le sud de la France, à Beaulieu, juste à côté de Nice, Stravinsky adorait écouter un joueur d'orgue de barbarie qui passait sous les fenêtres de son hôtel et qui jouait un certain nombre de rengaines. Il y a même des témoignages de ses amis qui disent que très souvent, Stravinsky quittait précipitamment les déjeuners parce qu'il ne voulait pas rater en début d'après-midi le passage de l'orgue de barbarie sous ses fenêtres. Il y avait une mélodie qu'il a particulièrement aimée, qui commençait à être très populaire à l'époque, et qui disait « Elle avait une jambe en bois et pour que ça ne se voit pas, elle rajoutait par en dessous des rondelles de caoutchouc ». Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson qui a vraiment été très connue à l'époque. Seulement l'erreur de Stravinsky, c'est qu'il pensait que c'était une vieille chanson française comme « J'ai du bon tabac » ou « Tout à l'heure j'ai évoqué « Malbrousse en vingt ans de guerre » alors qu'en vérité, c'était une chanson qui avait été composée trois ans plus tôt par un certain Spencer. Dans un premier temps, il l'a utilisée dans son ballet, très bien, tout va bien, et puis à la mort de Spencer, les ayants droit se sont manifestés et Stravinsky a été obligé de négocier. C'est ainsi qu'à chaque fois qu'on donne la musique de Petrouchka à de Stravinsky, il y a un dixième des droits qui vont aux héritiers de Spencer. Enfin, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, je pense que nous avons tous envie d'écouter, orchestré par Stravinsky, toujours façon orgue de barbarie, « Elle avait une jambe en bois ». J'adore ! Et vous verrez tout à l'heure, il y aura le grand enchaînement de ce premier tableau. Il y a un moment, on entend les deux flûtes qui font une sorte de, vous savez, de « tu » comme s'il manquait un peu d'air et hop, c'est reparti pour un tour. Alors, vous avez peut-être entendu cette ponctuation du triangle. En fait, c'est l'équivalent, vous savez, de ces petits timbres, comme il y a dans les sonnettes de vélo. Il y a la même chose sur certains orques de barbarie. En fait, je me demande même si ce qu'a connu Stravinsky, ce n'était pas ce qu'on appelle un limonaire, qui est un petit peu plus sophistiqué qu'un orque de barbarie, puisqu'il y a plusieurs registres de sonorités et un certain nombre d'instruments de percussion, « grosse caisse », « timbre » comme on vient de l'entendre, « gilophone », etc. En tout cas, à un moment, la mélodie de la jambe en bois est reprise, superposée avec le timbre du triangle, une autre mélodie, une mélodie russe, une romance qui est jouée par le Célestat, des petits glouglous de harpe, des arpèges scintillants du piano, une sorte de motif obstiné chromatique au violon. Et même tout en haut, on réentend le motif, vous savez, que j'ai appelé de cri de rue, qu'on avait au tout début de la musique du premier tableau. Et c'est tout ça en même temps qui donne cet esprit un peu limonaire et toujours ce foisonnement de motifs propres à une foire. Donc, deuxième version de la jambe en bois, version limonaire. On pourrait penser que Stravinsky utilise l'imitation de l'orgue de Barbarie ou du limonaire parce que, bon, c'est le sujet de Petrouchka, ça se passe pendant une foire, pendant la semaine de Mardi Gras, bon, tout ça est tout à fait logique. Mais à la vérité, Stravinsky, toute sa vie, a été fasciné par les instruments mécaniques. D'ailleurs, en 1917, il va même écrire une étude pour piano mécanique. Et quelques années plus tôt, en 1914, il écrit une série de pièces pour son fils Soulima, qui n'a que 4 ans et qui commence à apprendre le piano. Et l'une des pièces qu'il écrit pour Soulima comporte une imitation d'orgue de Barbarie. C'est une délicieuse petite valse, une valse qui est dédiée à Eric Satie, que je vous propose maintenant de jouer, puisque c'est une pièce à 4 mains. Et nous avons la chance d'être deux pianistes. Donc, si Catherine en est d'accord, nous pouvons jouer cette petite pièce, donc écrite en 1914 par Stravinsky pour son fils Soulima, qui n'a que 4 ans. Donc, tu as 4 ans, Catherine, et moi, je suis ton papa. On est d'accord ? Alors, je mets en marche l'orgue de Barbarie que joue Catherine. Merci, Catherine. Retournons maintenant à notre premier tableau de Petrouchka. Je vous propose d'enchaîner tout ce que nous venons d'entendre en mettant l'accent peut-être sur deux éléments de forme. Déjà, ce qu'on pourrait appeler la forme caléidoscope. Pourquoi j'appelle ça la forme caléidoscope ? Parce que quand vous regardez à travers un caléidoscope, il y a des bouts d'images qui disparaissent et qui reviennent. Certains éléments, comme le grand carillon, par exemple, ou la chanson de rue dans l'aigu, ou enfin l'ondulation de la foule, disparaissent, reviennent, dans un joyeux mélange désordonné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de symétrie particulière. Et puis, d'une manière plus générale, c'est une forme très traditionnelle, qu'on appelle la forme ABA. La partie A, c'est la joyeuse polyphonie de motifs dont nous avons parlé tout à l'heure. La partie B, la partie centrale, c'est toutes les vocations de l'orgue de Barbarie. Et puis, bien sûr, la foule reprend ses droits. Moi, j'ai un peu l'impression, encore une fois, comme dans une scène de cinéma, qu'on a eu d'abord le plan général de la foire. Et puis, au centre, on a zoomé sur l'orgue de Barbarie. Puis, après, on a dézoomé et on termine avec l'agitation joyeuse et désordonnée de la foire de nouveau. Donc, la foire de la semaine grasse de Saint-Pétersbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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